Ecoute-moi, joueur à de sol, Gavori avec Voschvoda, les deux arrière latéraux, centre du gauche, oui il va chercher son gauche, finalement c'est un ballon retrait sur Carcella, Voschvoda, centre détourné, récupéré par Bastien et frappe, oh elle est belle, oh quelle est belle, la frappe instantanée de Carcella pour l'un de ses premiers ballons, oh ça va lui faire plaisir ça, mais quelle frappe somptueuse, qui n'a laissé évidemment aucune chance à Jacques Keufs. La spontanéité dans la frappe de Mehdi Carcella, splendide, vraiment. Quel geste d'inspiration. Et Carcella permet déjà au scandale de mener. Regardez ça, c'est vraiment magnifique. Il ne se pose pas l'ombre d'une question au moment de frapper du gauche, petit filet, c'est inarrêtable, je pense, pour Nordinia, Kürs, Zucotic, Veret, pressé par Bastien, il va perdre le ballon, Bastien, Lestienne donne sa chance à son tour, un petit peu dévissé. Pour l'instant en tout cas, Carcella bombarde en direction de Chop, qui tente une frappe au-dessus. C'était un bon moment dans la profondeur. Et beaucoup Bastien. Ça c'est bien fait, Bastien, petit filet. Bonne infiltration. Et à nouveau un coup de poing. Lestienne. Un centre intéressant, Bastien Poteau. Ah, pas de chance. Ça c'était une belle action, un bon centre et une belle reprise aussi. Petit pont, Voschvodin, Carcella, tentative de frappe, intérieur du pied au-dessus. Dommage pour Bastien. Excellent centre, excellentissime de Lestienne. Enfin, Neusden, qui tente de s'infiltrer, balle au pied. Il adore faire cela, aime beaucoup. Vers Carcella, centre en retrait. Il était là, Vanneusden. Et bel arrêt, les Jaques, sans quoi c'était 2-0. Il avait bien une marquée son premier petit but, cette saison. Alors, ici, y a-t-il une faute de main ? Un penalty. Oui, oui, il y a une faute de main de Peaufrier. L'arbitre n'a pas hésité. Une demi-seconde. Non, y a pas penalty. Parce que ce n'est pas le visage. Je pense que c'est du visage que touche ce ballon. Je pense que l'arbitre a une bonne décision là. Vochevoda, à nouveau. Carcella. Ça, c'est une possibilité. Simiroth. Alors, Gavori, contrôle, frais Bautry. L'Estienne. Centre de L'Estienne avec Chop. Ça, c'était bien fait. Coupure de trajectoire au premier poteau. Et bel arrêt de Jaques. Je ne sais pas si... Si le ballon filait dans le but. Mais il y a quand même eu l'un ou l'autre bon centre venant de L'Estienne. Un peu court, ce ballon-là. Et attention à la contre-attaque. Ça peut être du 2 contre 1. Attention, Milosevic. Kobayashi, qui donne un bon ballon ! Oh là là ! Eh bien, la première intervention de Bauda. Mais elle est importante. À un quart d'heure de la fin. Ça, c'était le casou unique pour Kobayashi. De faire un but partout. Et comme on disait, à partir du moment où il ne s'est que 1-0, on n'est jamais à l'abri d'une contre-attaque. Il a 19 ans. Oulare. C'est gol. Eh bien, voilà. Deuxième, il tombe pile-poil. À l'issue du temps réglementaire où l'Aret, ça lui fait plaisir, vu les difficultés qu'il a connues au niveau physique, là, bien sûr. Il est récompensé de son travail. Et donc, on va dire un changement gagnant pour Michel Prudhomme. 2-0. Le standard s'impose ici face à Wasteland Beveren. 2-0. 3-2. On vit. Le deuxième mur, nous prenons pas mal de temps à tomber. Mais ce sera évidemment une victoire totalement méritée pour le standard. avec Médic Castela. C'est parti. C'est parti.